bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de tony et lyon votre chien à moins d'un an ou deux il semble abattu il a mal visiblement et a de la fièvre et s'il était atteint de méningite la méningite c'est une inflammation des méninges qui touche surtout les chiens jeunes on peut la soigner alors quels sont les signes de méningite y a-t-il des races prédisposées comment la diagnostiquer et comment la traiter nous partons en discuter avec le docteur stella papageur jour vétérinaire neurologue au centre hospitalier vétérinaire advesia suivez moi bonjour stella bienvenue valérie merci de nous accueillir dans le service de neurologie d'advesia je viens te voir pour parler des méningites donc inflammation des méninges qui sont situés dans le cerveau est-ce que tu peux me dire quelles sont les deux origines possibles des méningites absolument on va distinguer les méningites qui sont d'origine infectieuse donc une bactérie un virus un protozoaire un peu en fonction de la zone géographique et on a une deuxième catégorie toutes les méningites qui sont d'origine immunitaire donc vraiment un dysfonctionnement immunitaire qui a comme résultat une inflammation qui situe au niveau des méningites au niveau du cerveau ou de la moelle épinière d'accord est ce qu'il y a des animaux qui sont plus souvent touchés par chacun des types de méningites j'imagine que les immunitaires il y a une cible plus particulière alors que les infectieuses ça doit être tout au long de la vie d'animal exactement les infectieuses peuvent toucher tous les animaux tous les âges on a certaines maladies qui vont toucher de préférence les très jeunes notamment par exemple la maladie de carré contre laquelle normalement on vaccine justement les chiens quant aux méningites auto-immunes et ben là on a certaines races qui sont prédisposées par exemple les chihuahuas les yorkshire les boxers les bouviers bernois des races comme ça en fonction du type on a plusieurs types il s'agit souvent de jeunes chiens avec une petite préférence petite prédisposition pour les chiens femelles d'accord donc jeunes chiens on peut en voir un an ou deux ans le pic généralement est entre trois quatre ans mais on peut les voir vraiment à n'importe quel âge d'accord donc j'allais te demander maintenant quels sont les signes de méningites parce que le propriétaire pour qu'ils puissent envisager s'il ya peut-être une suspicion à avoir chez son animal est ce qu'il ya des signes caractéristiques les signes sont peu caractéristiques malheureusement souvent voir c'est assez frustre on peut avoir une atteinte de l'état général un animal qui présente une anorexie un abattement éventuellement de la fièvre et ensuite les signes neurologiques dépendent de l'endroit qui est touché par l'inflammation donc on peut avoir de la douleur s'il s'agit d'une atteinte médulaire le cou le dos comme on peut avoir des signes d'encéphalopathie quand c'est vraiment le cerveau qui est touché donc des pertes d'équilibre de la faiblesse locomotrice des crises convulsives donc là de toute façon voilà on va consulter son vétérinaire parce que face à des signes comme ça neurologique c'est vrai qu'il faut identifier la localisation et la cause possible donc l'animal arrive en consultation pour te voir j'imagine le premier examen que tu fais est un examen clinique toujours approfondi voilà toujours afin de déterminer vraiment la zone de lésion et pouvoir dans un deuxième temps proposer des examens plus adaptés pour explorer cette zone donc j'imagine celle là que quand tu parles d'examen d'imagerie donc on va parler ensuite plus précisément de ce dont il s'agit mais il y a également un examen bien particulier dans le cas de méningite qui est justement la ponction liquide céphalo-rachidien donc le LCR comme on dit dans notre jargon est ce que tu peux nous dire un petit peu plus bien sûr donc le liquide céphalo-rachidien c'est le liquide qui se trouve autour du cerveau autour de la moelle épinière dans l'espace sous arachidien c'est un liquide qui normalement contient très peu de protéines très peu de cellules et lors de méningite on cherche à déceler de signes d'inflammation indirectement en analysant ce liquide on le prélève on le fait analyser on cherche à avoir une augmentation des cellules nucléaires une augmentation des protéines et bien sûr faire rechercher les agents infectieux principaux qui peuvent toucher les chins et les chats et provoquer des méningites infectieuses Alors là justement en termes d'imagerie ici tu as des imageries de pointe qui existent chez Advesia est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme examen d'imagerie associée à la ponction de LCR je crois que tu as un très bel exemple à nous montrer Oui tout à fait souvent on choisit plutôt une IRM parce que ça nous donne plus de renseignements sur vraiment la structure du cerveau ou de la moelle en fonction de la zone qui nous intéresse donc on a une bonne connaissance de l'anatomie normale d'un chien ou un chat et en faisant de l'imagerie et bien on peut se retrouver à avoir des lésions comme par exemple sur ce petit chien qui présente on a des images en coupe transverse au niveau de son cerveau et ici on a la structure normale du cerveau c'est à dire la substance grise en périphérie avec la substance blanche à l'intérieur et on voit que on a plein plein de zones sur lesquelles on perd cette structure normale on a à la place ces taches blanches qui sont complètement anormaux et qui correspondent vraiment à des plages d'inflammation marquées importantes des deux côtés Et on voit bien que effectivement les zones ne sont pas symétriques alors qu'elles devraient l'être Exactement on devrait avoir partout cet aspect là Cet examen d'imagerie nous permet aussi associer au liquide céphalo-rachitien à avoir un bon suivi de ces cas et savoir exactement où on se situe par rapport à notre traitement Alors oui justement on va parler traitement parce que c'est ça qui intéresse les propriétaires Donc des traitements existent Des traitements existent Donc comme c'est inflammatoire donc j'imagine que ça va être surtout un traitement anti-inflammatoire que tu vas mettre en place La base c'est un traitement anti-inflammatoire et ensuite en fonction de si on se trouve dans un contexte de méningite infectieuse ou des immunitaires il va y avoir un ajustement du traitement c'est à dire sur tout ce qui est méningite infectieuse il peut exister des traitements spécifiques contre l'agent infectieux alors que si on est plutôt dans un contexte d'immunitaire c'est un traitement immunosuppresseur en utilisant des corticoïdes à des doses immunosuppressives associées à d'autres molécules immunomodulatrices D'accord donc c'est un traitement anti-inflammatoire dans le cas des maladies justement d'immunitaire qui est un traitement très long et il y a quand même quelque chose qu'il faut absolument dire au propriétaire c'est de ne pas l'arrêter en cours même quand l'animal se porte mieux est-ce que tu peux dire en deux mots pourquoi justement ? C'est des maladies longues voire sur une grande partie des animaux à vie et qui peuvent être bien contrôlées dans la plupart des cas par le traitement mais justement on parle de contrôle des signes avec le traitement le fait d'interrompre le traitement sans contrôle surtout si on l'arrête de façon brutale nous expose à un vrai risque de rechute Alors j'imagine que, enfin je ne sais pas j'imagine, je le sais chez les animaux, c'est comme chez les humains quand on a des traitements à base de corticoïdes on a forcément quelques effets secondaires qui sont bien connus est-ce que tu peux en citer quelques-uns ? enfin c'est pareil chez nous les effets secondaires des corticoïdes on peut être amené à avoir une polyphagie donc augmentation de l'appétit une prédisposition à la prise de poids ou un conflement, une dilatation de l'abdomen une augmentation de la prise de boisson avec augmentation de l'urine qui vient avec et c'est des effets qui sont dose-dépendants donc au fur et à mesure qu'on diminue les doses du traitement ces effets secondaires s'atténuent petit à petit d'accord, on a des bons pronostics donc sur le traitement des méningites en médecine vétérinaire ? on peut avoir de très bons résultats tout dépend du type de méningites donc sur les maladies infectieuses cela dépend vraiment de l'agent infectieux qui est à l'origine sur les méningites dysimmunitaires on a certains cas sur lesquels le contrôle peut être plus compliqué voire le pronostic peut être réservé mais on a aussi une très grande partie sur lesquels le pronostic est excellent avec ou sans un traitement médical long ou à vie d'accord, merci beaucoup Stella pour tes conseils avec plaisir j'espère que cet épisode sur les méningites vous aura intéressé vous aura appris beaucoup de choses sachez donc en cas de signe neurologique consultez rapidement votre vétérinaire qui mettra en place, vous l'avez compris des examens complémentaires parfois qui sont effectivement des examens de pointe mais qui sont nécessaires pour bien diagnostiquer la méningite et donc un traitement à vie existe parfois qui peut se compliquer ou pas de rechute mais on a quand même des bonnes raisons d'être optimiste exactement et puis surtout prenez bien soin de vos animaux passez du bon temps avec eux suivez-nous sur les bons conseils de Tony et Léon et à très bientôt, au revoir et à très bientôt et à très bientôt